On va pouvoir commencer, les derniers nous rejoindront. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinar, comment capter et fidéliser vos clients avec le module marketing. N'hésitez pas à me dire si jamais vous n'entendez pas via le chat s'il y a un problème technique ou autre, mais a priori ça fonctionne. Donc aujourd'hui je suis en compagnie encore une fois d'Anaïe qui sera là pour vous faire une présentation du module marketing dans Inès. Alors au programme, nous allons tout d'abord revoir en introduction la notion de marketing multicanal et en fait faire un petit focus et un petit overview de tous les outils qui peuvent être à votre disposition pour mettre en place des campagnes, donc des campagnes dans le but d'acquérir des nouveaux clients ou d'acquérir des nouvelles informations, des données prospects, clients, partenaires, fournisseurs, peu importe. Les outils qui sont à votre disposition aussi pour communiquer avec ces gens-là, donc via le CRM et les outils dont vous disposez pour fidéliser, potentiellement mettre en place certaines campagnes de fidélisation sur ces clients. Ensuite, petite conclusion et bien entendu, un moment dédié à vos questions. Je vous invite d'ailleurs à les poser tout au long de la présentation dans le chat. On y répondra à la fin avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui on va parler un petit peu de, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble des outils d'acquisition, de communication, marketing, de fidélisation qui s'offrent à vous avec un petit, voilà, ces trois axes un petit peu, la notion d'acquisition, la notion de communication et de fidélisation dont vous parlez Erika. L'ensemble des petits liens qu'on va vous, enfin des différents outils qu'on va vous présenter, on va vous les envoyer lors du, l'envoi du replay en fin de session, donc on vous enverra des liens de contact avec Corporama, des liens de petites présentations et autres outils sur Inasling, Calisphère et autres. Voilà, tous les liens utiles, on vous les enverra, donc pas de souci. Avec le replay. Par ailleurs, vous allez voir que certains de ces outils sont gratuits, d'autres nécessitent des abonnements à des prestataires externes. Tout ça, je vais vous le donner, je vais vous le spécifier évidemment au fur et à mesure. Et puis, volontairement, on pourrait aujourd'hui introduire également Inas Automation. Quand on parle marketing, on pourrait vous présenter également Inas Automation. C'est vraiment un sujet à part entière. De plus, ça fait l'objet du coup d'un Inesop qui aura lieu le mardi 6 juillet prochain. Donc voilà, la volonté, c'était vraiment d'axer sur les outils, les outils d'acquisition, de communication et de fidélisation. Et l'Automation, on en parlera le 6 juillet. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous inscrire au prochain webinar, au prochain Inasop. Je vais passer du coup sur la démo. Je vais couper ma caméra volontairement pour ne pas que ça charge la bande passante et que vous ayez le meilleur flux possible. Donc, je suis toujours là, même si vous ne me voyez pas. Je vais changer d'écran et je vais pouvoir directement commencer la démonstration. La démonstration. Alors, la première fonctionnalité, quand on dit acquisition, dans Inas, on va parler nécessairement de Weblead. Les Weblead ou les Webformulaires, tout simplement, vous permettent d'intégrer justement un formulaire sur n'importe quelle page web de votre site, au format par exemple HTML, et de pouvoir justement, à l'aide de ces formulaires, intégrer directement les contacts dans votre Inas. Donc ici, je vais rentrer ici dans ma fonctionnalité de Weblead. Ici, mes Weblead, là en l'occurrence, ce sont trois Weblead que j'ai reçus. Mais ce qui va m'intéresser d'abord, c'est effectivement de visualiser rapidement quels sont mes formulaires. Et sachez surtout que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir justement, quand vous allez créer le formulaire, donc à partir d'Inas, on va rentrer par exemple dans celui-ci, eh bien, ça va être de pouvoir justement choisir quels sont les champs que vous souhaitez intégrer à ce formulaire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les champs, ça peut être aussi bien les champs standards que les champs personnalisés. Vous voyez, ici, on retrouve mes différents groupes de champs personnalisés. Et donc, je peux intégrer ces champs perso dans mon formulaire. D'où l'intérêt finalement de créer son formulaire de Weblead à partir d'Inas. D'accord ? Donc là, évidemment, je vais survoler l'ensemble des fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le super détail de toutes les fonctionnalités parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Là, ce qui va être intéressant effectivement, c'est de voir que tous les Webleads peuvent, par exemple, directement être associés soit à une cible, soit aussi, pourquoi pas, à une campagne de phoning. Les campagnes de phoning, on les verra tout à l'heure. Et donc, je vais soit pouvoir créer, à la création de ce formulaire, soit je vais dire, effectivement, je vais créer une nouvelle cible qui s'appellerait, je ne sais pas, Weblist 2021 avec un nouveau formulaire. Donc, ça, ce sera le nom de ma prochaine cible. Et donc, définir mon origine et effectivement intégrer aussi, si besoin, le fait d'être alerté par email automatiquement dès qu'un Weblead arrive. D'accord ? Donc, ça, c'est le formulaire là qui est récapitulé. Tout simplement, quels sont les champs qui vont exister, les données complémentaires. Je vais évidemment pouvoir nommer ce Weblead différemment. On pourrait le dire, lead form 2021. Et automatiquement, alors là, ça prend quelques secondes, ça va me générer un fichier HTML. Et ce fichier HTML, je vais pouvoir soit le télécharger sans mise en forme, soit le télécharger tel quel avec cette mise en forme là. L'idée, c'est justement de pouvoir vraiment prendre cet HTML et le mettre, entre guillemets, à vos couleurs en fonction de votre charte graphique de façon à ce qu'il soit vraiment bien intégré à votre site. Et en tout cas, donc, à chaque fois que les prospects, une fois de plus, ou les visiteurs, en tout cas, de votre site web intégreront les données dans ce formulaire, automatiquement, vous allez recevoir le Weblead ici avec en plus la petite notification du mail qui vous indique la création d'un nouveau Weblead. Voilà, pour ce qui est de la fonctionnalité Weblead, on peut évidemment vous accompagner là-dessus. Qui dit acquisition, dit aussi, effectivement, la possibilité d'intégrer des données. Donc, on va parler ici d'enrichissement de données. Et on va notamment, là, je vais vous présenter la solution Corporama, qui est donc une solution d'intelligence commerciale, qui permet tout simplement de mieux prospecter, d'identifier, par exemple, des nouvelles opportunités d'affaires. L'idée, c'est vraiment d'enrichir votre base de données INES avec des nouvelles données stratégiques. Et sachez, ce qui est intéressant avec Corporama, c'est que ça couvre vraiment la totalité des entreprises françaises et que c'est surtout que ça regroupe toutes les informations, donc données légales et financières, les coordonnées, mais aussi les contacts professionnels, tout ce qui va être actualité. Donc là, par exemple, je voudrais intégrer une société et effectivement, éventuellement, différents contacts à mon CRM. Vous voyez que j'ai donc un abonnement, moi, en l'occurrence, à Corporama. J'ai donc ici installé mon connecteur, donc mis en place ma petite interface avec INES. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir ici ajouter l'ensemble des données société, mais ça prend aussi automatiquement les coordonnées du gérant. Je pourrais compléter, par exemple, l'email si jamais. Et donc, tout simplement, je vais accepter ici et importer cette information. Donc, le WebLead INES a bien été généré. Et là, si je rentre de nouveau dans mon INES intégration, effectivement, j'ai INES, pardon, FICI, là, qui a été créé dans mon INES avec le contact, en l'occurrence, associé. Donc, je pourrais rentrer directement ici dans la fiche FICI France et aller qualifier, attribuer, pourquoi pas essayer de remplir des champs complémentaires. Pour l'information, il y a une trentaine de champs qu'on va récupérer et synchroniser entre Corporama et INES. Donc, le connecteur est gratuit. En revanche, ce qu'il faut impérativement, c'est effectivement faire appel à nous quand même pour qu'on vous débloque les WebLeads de typologie Corporama. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une petite fonctionnalité à activer. Et surtout, là, pour le coup, c'est effectivement de contacter Corporama et de souscrire à un abonnement chez Corporama et on vous enverra le contact. N'hésitez évidemment pas à dire que vous venez de notre part. Voilà pour Corporama. Qui dit acquisition, enrichissement de données ? Eh bien, forcément, on va parler de LinkedIn. Aujourd'hui, vous savez peut-être qu'INES a développé une extension Chrome. En l'occurrence, c'est une extension gratuite qui n'est donc pas quelque chose qu'on va installer sur INES ou plugger à INES. C'est vraiment une extension de votre navigateur Chrome. Et cette extension, tout simplement, elle est conçue pour importer des contacts depuis votre compte personnel LinkedIn jusque dans votre application INES. L'idée, c'est, vous allez le voir, soit de créer des nouveaux contacts ou des nouvelles sociétés directement à partir de n'importe quel profil. Je vais, pour ça, donc là, moi, j'ai évidemment déjà installé l'extension. Je vais me connecter. Et évidemment, là, je me suis volontairement déconnectée, mais vous pouvez rester connectée tant que vous ne vous déconnectez pas. C'est redondant. Mais voilà, j'ai l'idée, c'était de vous montrer vraiment depuis zéro la connexion. Je vais me loguer. Et donc ici, vous voyez, alors, je vais rentrer sur Isabelle Courtois. Là, ce qu'il faut savoir, effectivement, il faut cliquer ici. Donc là, moi, je suis connectée à Isabelle Courtois et Isabelle Courtois, je veux l'intégrer à mon INES. En cliquant ici sur coordonnées, donc je vais afficher les coordonnées qu'Isabelle Courtois a rendues publiques, et hop, je vais cliquer ici sur mon extension. Et automatiquement, eh bien, l'extension va me proposer soit d'ajouter un contact, soit d'ajouter le contact et la société, soit de vérifier quand même, au cas où, que ce contact n'existe déjà pas dans mon INES, et automatiquement, eh bien, voilà, j'ai la possibilité, tout simplement, d'aller créer le contact ou la société. Si je clique sur société, là, je retrouve un cadre de création qui me permet directement, pourquoi pas, d'aller scorer, de rajouter une adresse si je la trouve, d'affecter des responsables dossiers ou commerciaux différents, de mettre, voilà, de vérifier un certain nombre de petites informations, mais vous voyez que les informations, elles, sont bien récupérées dans INES. Là, ce qu'on me dit, c'est que la société, elle existe déjà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer le contact dans la fiche INES, voilà, et je vais tout simplement valider. OK, l'opération a été réalisée, et évidemment, si je me rends sur ma fiche, sur ma fiche en l'occurrence, je vais bien retrouver cette société. Ça, c'est quand on est déjà en contact, évidemment, donc déjà connecté avec le contact, vous verrez que même si la personne a ses coordonnées publiques, tant qu'on n'est pas connecté, par exemple ici, je prends le profil de Natacha, en l'occurrence d'Effici, je n'ai pas d'autres actions, enfin, je n'ai pas d'autres informations que son lien vers le profil et sa fonction. Je peux quand même, à partir de là, me créer le contact, toute la société, en plus, évidemment, de demander une connexion. Voilà pour ce qui est de l'extension, et évidemment, on vous enverra le lien vers l'extension pour la télécharger et l'installer. Ça se fait vraiment en quelques clics. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure, Inès, Elisphère, donc le fonctionnement est vraiment similaire à celui avec Corporama. Sachez juste qu'Elisphère, c'est quand même la référence de l'information légale, juridique et financière sur les entreprises. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en un clic, et là, je vais me rendre sur, par exemple, la société est riche, voilà. Donc, ça fonctionne comme Corporama, c'est-à-dire que vous allez avoir votre compte Elisphère, sauf que la différence, c'est que toutes les informations qu'on va transposer de Elisphère à Inès, on va les retrouver dans un groupe de champs personnalisés. Donc, vous aurez un onglet ici complémentaire, Elisphère, qui va vous permettre tout simplement de retrouver toutes les infos que vous avez rapatriées, pardon, que vous avez synchronisées, et là, vous voyez que c'est des données vraiment financières assez poussées, tout ce qui va traiter du chiffre d'affaires export, du chiffre d'affaires annuel, etc. Évidemment, des choses plus classiques comme le code NAF et autres, mais voilà. Donc là, pour le coup, on va le retrouver dans ce groupe de champs personnalisés. Pour finir sur le chapitre acquisition, au-delà d'Elisphère, bien évidemment, si vous avez besoin de lier votre CRM Ines à un outil tiers, on a aussi, depuis quelques temps maintenant, la possibilité d'utiliser notre catalogue d'API. Et là, évidemment, de nouveau, on intégrera les liens dont je viens de vous parler, le lien vers, notamment, le site développeur pour tout ce qui est, effectivement, la possibilité de connecter avec des outils tiers où là, grosso modo, vous pouvez connecter Ines à n'importe quel autre outil qui peut être un outil de génération de contacts ou de génération de leads. Merci, Anaï, je voulais juste rajouter du coup, sur les API, n'hésitez pas à consulter les replays des Ines sur l'espace client car il y en a un qui a été fait récemment sur les API, donc vous y trouverez quand même pas mal d'infos pour savoir comment ça fonctionne aujourd'hui et comment mettre en place une synchro avec nos API entre une solution tierce et Ines. Du coup, Anaï, on a parlé d'acquisition. Aujourd'hui, est-ce que tu peux aussi nous faire une présentation des outils qu'on a à disposition pour communiquer au quotidien avec nos contacts, nos clients, nos prospects, nos fournisseurs via des campagnes marketing dédiées ? Oui, je peux le faire. Effectivement, alors je vais vous présenter notre premier outil qui est l'outil intégré e-mailing Ines. Alors, pour une question de temps, encore une fois, l'idée, c'était vraiment de survoler l'ensemble des fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le super détail, mais je vais quand même vous montrer effectivement qu'on va pouvoir intégrer, on va pouvoir, depuis Ines, tout simplement, créer des e-mailings. Alors, tout à l'heure, je vais rentrer tout simplement dans le cadre de création d'une campagne, mais avant ça, qui dit campagne dit ciblage. Alors, tout à l'heure, on a, on a créé, par exemple, ou on a parlé, en tout cas, d'une cible Weblead qui donc récupérait, par exemple, ensemble de votre, des contacts qui renseignent votre formulaire. Et sur cette cible de Weblead, vous avez envie de faire, de créer une campagne marketing, de prospection, d'envoi, voilà, de première approche. tout simplement, on va pouvoir, alors, ce qui est important déjà sur la cible, on peut vraiment bien travailler cette notion de cible. La cible, aujourd'hui, je vais quand même pouvoir vérifier avant d'aller créer une campagne marketing. Effectivement, eh bien, par exemple, ne prendre qu'un seul contact par société, par exemple, effectivement, dédoublonner, donc être sûr de ne pas envoyer au même mail, deux fois le mail au même e-mail. on va pouvoir, évidemment, nettoyer. Alors, le nettoyage, il consiste, évidemment, à enlever tout ce qui va être NPAI, des abonnés, en plus du traitement RGPD. Donc, voilà, pour ce qui est, grosso modo, de la cible, on a vraiment de quoi faire. On va pouvoir, évidemment, ajouter des contacts, fusionner des cibles. Le travail au niveau des cibles, il est vraiment très complet. Et donc, à partir de cette cible, je pourrais, effectivement, soit dire, je vais me créer une campagne ici, mais on va prendre le cheminement plus classique qui est, effectivement, je vais rentrer dans mon module de campagne, je vais tout simplement me créer une campagne e-mailing qui va s'appeler, par exemple, newsletter été 2021. C'est, effectivement, moi, Didier Cadeli, le responsable. Je vais, effectivement, utiliser la typologie d'e-mailing. Vous verrez qu'il y a plein de typologies différentes et, effectivement, le lancement, on va estimer que le lancement, il est prévu plutôt pour le 14, donc la semaine prochaine. Suivant, eh bien, je vais tout simplement sélectionner ma cible. Donc là, eh bien, on pourra aller chercher notre cible de Weblead dont on parlait tout à l'heure. Je vais, une fois que j'ai sélectionné ma cible, eh bien, aller choisir le message. Donc là, plusieurs informations. J'ai la possibilité d'aller créer un e-mail de zéro. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'aujourd'hui, avant la fin d'année, on va avoir un e-mail, un nouvel e-mail builder, donc avec des fonctionnalités un petit peu plus sexy que ce qu'on peut avoir actuellement, mais je vais vous montrer. Mais là, donc, simplement, dans la sélection d'e-mails, vous avez trois possibilités. Soit on va créer un e-mail, soit on va choisir un e-mailing type, soit on va créer un e-mail depuis un fichier HTML. Par exemple, quand vous travaillez avec une agence web ou vous avez un web designer en interne, il suffit qu'il vous livre le fichier HTML. Et donc là, je vais prendre, par exemple, ici, le... que je ne me trompe pas, voilà, je vais prendre un e-mailing type, sachant qu'ici, les e-mailing type, attention, ce ne sont pas des templates délivrés par Inès, mais ce sont vraiment des e-mailing que vous avez chargés au fur et à mesure parce que ça fonctionne bien, parce que le modèle vous va bien, donc vous voulez les réutiliser à chaque fois. Donc, vous les intégrez une fois dans cette base d'e-mailing type. Donc là, évidemment, troisième option, on crée un e-mail depuis un HTML. Je rentre dans mon option de mise en page et donc la mise en page, tout simplement. Alors, ce n'est pas celui-là que je voulais prendre, excusez-moi, mais ce n'est pas très grave, vous avez compris. Ce qui va être très intéressant quand on crée un e-mailing, c'est qu'on va pouvoir intégrer des champs de fusion. Les champs de fusion, c'est ce qui va vous permettre vraiment de personnaliser votre e-mailing. Donc là, des différentes tables, contacts, sociétés, contacts ou sociétés ou sur les champs commercial et responsables dossiers, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, le nom du contact, la civilité, etc. Ça vous génère des tags que vous allez pouvoir intégrer là où vous le souhaitez dans le texte de votre e-mailing. D'accord ? Donc là, c'est vraiment ensuite la possibilité, évidemment, d'activer votre e-mail, enfin, le tracking, pour tout ce qui va être retour de statistiques. Je vous passe trop de détails sur les petites fonctionnalités majeures. Je clique sur suivant. J'ai double-cliqué. J'espère que ça ne va pas me générer d'erreur. Aucun lien, d'accord ? Ce n'était pas le bon mail, mais vous avez compris. Donc là, l'idée, c'est que vous avez tout simplement la possibilité de choisir quel lien vous allez traquer dans votre e-mail. Je clique sur suivant. Et là, quand je suis sur l'envoi, évidemment, au préalable, je vais faire un certain nombre de tests pour voir si ça arrive bien, si la mise en forme est OK, si tous les liens fonctionnent. Et puis, une fois que vous avez terminé vos tests, vous allez tout simplement envoyer à la cible pour que, évidemment, vos contacts reçoivent le mail. Là, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez utiliser des alias, tout simplement, de newsletters. Ce n'est pas nécessairement la personne qui crée le mail qui va envoyer l'email et puis, on va programmer cet emailing pour une date et une heure ultérieure. D'accord ? Donc là, j'envoie à ma cible. Évidemment, cette campagne-là, on ne va pas avoir de statistiques puisque, tout simplement, elle n'a pas encore été envoyée. Donc là, je vais juste changer de base pour vous montrer une campagne qui aurait déjà été envoyée pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. donc, par exemple, ici, j'ai un emailing qui a été envoyé. Eh bien, je vais rentrer dans mes statistiques. J'ai un certain nombre de statistiques. Par exemple, effectivement, je sais le nombre de contacts et évidemment, si je rentre dedans, je vais savoir qui sont ces 60 contacts. J'ai le nombre d'emails envoyés avec ici le détail de pourquoi est-ce que ça n'a pas été envoyé à certains contacts. À chaque fois, sachez qu'il y a le petit i là qui va vous expliquer et qui vraiment vous donne la légende de ces statistiques pour que vous ne soyez pas perdus. Et puis, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver rapidement le taux d'ouverture, le taux de clics, le taux de réactivité et l'ensemble de ces éléments. Là, également, ce qui va moi m'intéresser, c'est de pouvoir voir ce que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, l'ensemble des liens qui étaient contenus dans cet email. Alors, l'email, je vais quand même vous le montrer. L'email, c'était celui-ci. D'accord. Il a été envoyé il y a un certain temps. Mais donc, si je reviens sur mes stats et que je vais aller voir mes statistiques ici, lien par lien, tout simplement, je retrouve l'ensemble des liens que je peux en plus renommer. Là, vous voyez, brève action co, ce n'est pas le lien. Je vais les renommer pour qu'à la lecture de mes stats, ce soit plus simple. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'avoir, en termes de pourcentage et de nombre de personnes qui a cliqué sur ce lien brève action co. Si je clique tout simplement dessus, je vais retrouver ma liste de personnes qui ont cliqué, combien de fois ils ont cliqué, quand est-ce qu'ils ont cliqué. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une donnée évidemment intéressante. Et autre donnée très intéressante, et là, c'est là que vous voyez que c'est vraiment complètement intégré au CRM, puisque cette campagne e-mailing, je vois automatiquement si elle a généré des affaires. Donc là, je vois par exemple qu'effectivement, elle a généré quatre affaires, que j'ai encore du chiffre d'affaires généré en cours, du chiffre d'affaires généré, donc gagné, et du chiffre perdu, en l'occurrence. Et je pourrais évidemment avoir le détail de chacune de ces affaires avec le statut. Si je retrouve ici l'ensemble des affaires liées à cette campagne de phoning, eh bien, on a effectivement des affaires perdues, des affaires gagnées et une encore en cours qui correspond à ce 7 890 de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc là, c'est vraiment intéressant de comprendre que vous allez pouvoir lier les affaires aux campagnes marketing et du coup, avoir vraiment la possibilité de calculer votre retour sur investissement et effectivement, le fait de savoir si tel message fonctionne bien, tel autre ne fonctionne pas du tout, etc. Alors, aujourd'hui, sachez qu'Inès propose aussi une interface avec la solution dédiée emailing qui s'appelle Mailjet avec qui on a choisi de travailler il y a déjà plusieurs années. Je vais vous montrer donc rapidement, alors là, pour le coup, je reviens dans Inès Intégration. Ça fonctionne vraiment de la même façon que les campagnes emailing, d'accord ? Donc, on part d'Inès, on va créer une cible dans Inès, sauf qu'au moment de créer le message, vous allez voir, au moment de créer le message, eh bien, tout simplement, on va avoir ici la possibilité de choisir une campagne Mailjet, d'accord ? Donc, la campagne Mailjet, pareil, on va dire qu'elle part la semaine prochaine, suivant, je choisis ma cible, par exemple, ma cible Mailjet, je clique sur suivant et ici, effectivement, je vais utiliser mes différents alias que j'utilise à chaque fois que j'utilise mes, à chaque fois que j'envoie mes newsletters, hop, mon sujet news été, vous ne m'en voulez pas pour tout ça, mais ce que je veux surtout vous montrer, en fait, c'est qu'automatiquement, donc là, vous voyez que ma campagne, elle a bien été envoyée et automatiquement, si j'actualise ici ma page, eh bien, je vais retrouver la campagne avec les contacts qui vont bien, donc les contacts massifs qui est automatiquement remonté, finalement, dans mon Mailjet. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir, donc, confectionner le message à partir de Mailjet. Donc là, évidemment, je vais modifier l'objet qui était pas bon, je vais vérifier ma liste de contacts si besoin, mais je vais surtout rentrer dans la confection du message. Et là, vous voyez, effectivement, c'est un petit peu plus fourni que ce qu'on propose aujourd'hui avec Inès. Et donc, on va pouvoir soit partir de modèles vraiment très simples, une, deux, trois colonnes, enfin, vous verrez, il y a plein de choses différentes ou alors de partir tout simplement d'un template basique. Je vais prendre celui-ci et effectivement, avec le système de glisser, déposer, d'aller modifier, d'aller télécharger des photos, on va pouvoir réaliser notre email de façon vraiment très graphique, très ludique. La possibilité toujours d'aller voir, on a perçu ce que ça donne, évidemment, soit sur un mobile, soit sur ordinateur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous le savez, aujourd'hui, de plus en plus d'emails sont consultés depuis une application mobile, tout simplement. Donc, là, voilà, je peux fermer l'aperçu, faire modification et aller tout simplement faire mon récap et ensuite envoyer ma campagne. D'accord ? Là, je ne vais pas l'envoyer volontairement, évidemment. Je vais vous montrer plutôt une campagne qui aurait déjà été envoyée depuis Inès, une campagne de type MailJet pour vous montrer qu'on retrouve exactement les mêmes statistiques. Donc, l'avantage, vous avez compris, allez, on va prendre, voilà, celle-ci. L'avantage, vous avez compris, c'est que, un, on a un outil de création emailing qui est vraiment responsive et ludique avec des glissés déposés. on va utiliser évidemment la puissance des serveurs d'envoi de MailJet puisque là, les serveurs, les emailing ne sont pas envoyés par les serveurs Inès mais bien par les serveurs MailJet. Et troisièmement, vous ne perdez aucune, vous ne perdez pas l'intérêt de tout centraliser puisque l'ensemble des statistiques et des retours mail sont exploitables directement et sont traités, sont rapatriés directement dans Inès. Donc, en temps réel, vous recevez vos stats, d'ouverture, de clics, de réactivité, vraiment l'intégralité des stats qu'on a vues pour l'emailing Inès. On a les mêmes pour l'emailing MailJet. Et évidemment, les stats, elles sont consultables aussi bien sur MailJet que sur votre Inès. D'accord ? Là, ce qui va être important de savoir, oui, effectivement, il suffit de souscrire à un forfait unique de 300 euros pour la mise en place de l'intégration MailJet et pour sa configuration. Le prérequis, c'est évidemment d'être au minimum sur le module Inès. CRM Suite. Et deuxièmement, il faut effectivement souscrire nécessairement à un compte MailJet qui sera soit gratuit, enfin, il y a une version gratuite, c'est ça que je veux dire. Il y a une version gratuite pour pouvoir tester, mais évidemment, ensuite, il faudra souscrire à un des abonnements payants, sachant que le premier palier, il est à 7 euros par mois pour 30 000 mails de mémoire. Donc ça, on vous envoiera également le lien pour aller consulter ça. Oui, de mémoire, Anaï, juste pour préciser, la version gratuite de MailJet, en fait, elle est disponible, si vous le voulez, de manière continue, mais vous êtes limité sur le nombre d'envois de mails par mois, donc sur certains volumes. je crois. Oui, il y a par jour et par mois. En fait, il y a un volume global par mois à ne pas dépasser et par jour, dans le même envoi, on ne peut pas envoyer plus de 70 d'emails en instantané. Enfin, il y a une règle comme ça qui s'applique, donc je vous laisserai regarder sur leur site, mais voilà. D'où l'intérêt après de passer sur des comptes payants qui sont relativement accessibles et qui débloquent beaucoup de choses dans l'utilisation de MailJet. Je pense que tu avais fait le tour sur la partie emailing. Moi, ma prochaine question, du coup, c'est bon, c'est bien, je communique du coup par mail avec ma cible. J'ai pu mettre en place une campagne potentiellement de promotion sur une offre dédiée très spécifique. Demain, je vois les stats de tracking qui me disent qu'il y a une centaine de contacts qui ont cliqué sur le lien de promotion de l'offre en cours. Si demain, je veux que mes commerciaux potentiellement ou mes SDR lancent une action de rappel de ces gens-là pour aller plus loin dans la discussion et activer d'un point de vue marketing encore plus les choses. Quel outil j'ai à disposition aujourd'hui dans Inès et comment ça se passe ? Oui, alors, l'outil effectivement intégré à Inès et intégré au module de marketing, c'est clairement l'outil de campagne de phoning. typiquement, par exemple, effectivement, je viens d'envoyer une offre emailing. Là, c'est peut-être effectivement une cible un peu petite, mais moi, ce qui va m'intéresser finalement, c'est de relancer tous les cliqueurs qui ont ou toutes les personnes qui ont ouvert mon emailing ou si je veux aller un peu plus loin, je vais regarder mes liens emailing et je veux voir exactement toutes les personnes qui ont cliqué sur le lien, par exemple, je participe. Donc, je retrouve l'ensemble des cliqueurs sur ce lien et à partir de là, je vais pouvoir me créer une nouvelle cible, soit pour avoir une action effectivement autre marketing, mais sinon pour directement pouvoir tout simplement créer une campagne de phoning et aller créer tout simplement ma relance téléphonique. Donc là, hop, j'arrive sur mon cadre de création de campagne de phoning. Ma cible, elle est déjà sélectionnée. C'est juste qu'effectivement, je vais commencer à les rappeler demain. Je vais cliquer sur suivant. Je vais ici tout simplement choisir mon formulaire que ma cible était déjà choisie et là, en l'occurrence, dans mon formulaire, je pourrais choisir n'importe lequel des formulaires qui sont déjà intégrés à mon INES. Par exemple, effectivement, phoning retour salon ou phoning sur une offre illimitée. Je clique sur suivant, j'ai un aperçu de mon formulaire et je lance ma campagne. OK, là, la campagne, elle n'a pas encore démarré. Donc, je vais passer sur une campagne qui aurait déjà démarré et qui serait plus pertinent pour vous. Je vais ici prendre effectivement ma relance. j'avais déjà créé une relance de cliqueurs. Donc, je vais rentrer dans cette campagne. Je vais prendre la casquette de commercial et effectivement, aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi, je vais me consacrer à cette relance des différents cliqueurs. Alors là, vous voyez, je peux évidemment rentrer déjà dans ma cible pour voir l'intégralité de ma cible et où est-ce que j'en suis un petit peu dans le traitement. Je retrouve évidemment des stats générales sur le nombre de contacts, le nombre de contacts qui me restent à clôturer sans tentative, les différents taux de tentative aboutis, non aboutis, par heure, etc. Ça, c'est vraiment quand on veut aller loin un petit peu dans l'exploitation de ces campagnes de phoning. Mais surtout, je vais prendre la casquette de quelqu'un qui va finalement faire sa relance. Hop, je rentre, je vais appeler Philippe, en l'occurrence, et je vais rentrer dans mon formulaire. Là, ce qui est intéressant dans le formulaire, donc évidemment, Inès vous permet de confectionner vos propres formulaires, vous allez voir vos propres statuts de sortie. Mais ce qui est intéressant dans ce formulaire, c'est que, effectivement, cette personne, par exemple, elle a changé de mobile, je vais pouvoir aller modifier le numéro, je vais pouvoir aller vérifier effectivement l'ensemble des données associées au contact ou des données associées à la fiche société. Et puis surtout, je vais avoir ce formulaire qui est un petit peu le script d'appel, finalement, le discours que je souhaite mener lors de cette campagne de relance. Bonjour, je suis de la société X, on me propose des services, est-ce que vous avez reçu notre email envoyé ? Donc là, on va pouvoir effectivement intégrer nos commentaires plus qu'avitatifs. Est-ce que vous êtes intéressé par notre offre ? Oui, non ? Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que dans ce formulaire, dans tous les formulaires, on peut intégrer ce qu'on appelle les champs de fusion. Les champs de fusion, c'est tout simplement la possibilité d'aller choisir un champ de votre base. Et là, c'est un champ standard de type effectif, enfin, qui s'appelle effectif et de type numérique. Et si la société a déjà ce champ renseigné, on va pouvoir le voir affiché, mais surtout, on va aussi pouvoir alimenter. Donc, si on n'a pas de données, tout l'intérêt, c'est de pouvoir saisir la donnée ou la modifier si, effectivement, en l'occurrence, le champ effectif chez eux, le nombre d'effectifs a évolué. Donc là, je vais prendre le temps de répondre à mon formulaire. Est-ce que vous souhaitez qu'on convienne d'un rendez-vous ? Si oui, automatiquement, je vais pouvoir ici rentrer. Tiens. Je me disais, je vais pouvoir tout simplement prendre un rendez-vous pour telle date, telle heure, si nécessaire. Donc là, effectivement, rendez-vous 13 sur site. On va dire qu'il convient le 19 juillet. Ici, je peux évidemment aller consulter les agendas pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. et ensuite, je vais tout simplement enregistrer ce rendez-vous. Donc ce rendez-vous, il est là, il est associé à mon contact, à mon formulaire, à ma campagne, à ma société. Il est vraiment associé à tout. Et surtout, merci, là je vais encore une fois rajouter des commentaires. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vais pouvoir finir éclore par un statut de sortie. Donc avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité de gérer vos propres statuts de sortie. Là, j'ai effectivement rendez-vous sur site, j'ai aussi rendez-vous téléphonique en voie de dogue. J'ai un refuge, je pourrais avoir un barrage secrétaire, je pourrais avoir oui, non, je pourrais avoir à peu près ce que je veux. Donc là, j'ai obtenu un rendez-vous sur site, je vais mettre mon petit commentaire plus qualitatif et je vais tout simplement valider mon formulaire. Et automatiquement, je rentre dans l'appel suivant. L'idée, c'est de pouvoir effectivement poursuivre mes appels. Je n'ai pas le temps de traiter cet appel, je vais tout simplement quitter sans tentative et revenir à ma campagne, pardon, à ma relance cliqueur. Et là, effectivement, je vois que mes stats ont évidemment évolué. Il ne m'en reste plus que 10 ans ont traité. J'ai trois statuts en envoi de documentation. J'ai deux rendez-vous sur site. Je vérifie de qui il s'agit. j'ai aussi la possibilité d'avoir un aperçu ici des rendez-vous qui sont associés à cette campagne. Donc ça, c'est très intéressant parce que automatiquement, je vois depuis ma campagne combien de rendez-vous j'ai généré. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la notion de phoning. Oui, ça m'a l'air assez complet là. pour le coup. Du coup, pour faire une dernière transition, on est un petit peu en retard sur le planning mais je pense que c'est quand même important de vous montrer le dernier outil dont on voulait vous parler aujourd'hui qui est un outil, si je ne me trompe pas, de vraiment beaucoup plus de fidélisation au client qui permet aujourd'hui en tout cas d'interagir de manière plus continue avec ses clients notamment via des enquêtes de satisfaction ou qui peut être aussi dans d'autres objectifs mais l'exemple de l'enquête de satisfaction est peut-être le plus probant. Anaïs, je vais le survoler. Voilà, tout simplement les enquêtes web. Les enquêtes web, tout simplement, c'est pour créer et personnaliser des formulaires d'enquête en quelques clics et les envoyer par email à votre cible. Encore une fois, on travaille essentiellement sur des cibles. Donc, votre enquête, elle est hébergée par Inès. Les réponses à cette enquête, elles sont consignées dans ce qu'on appelle le tableau de bord, les statistiques, exactement comme celles qu'on vient de voir, je vais vous les montrer. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est un outil qui peut vous permettre de mesurer la satisfaction et la fidélité des clients. Ça peut être un outil de sondage de qualité de vos produits, par exemple, ou de vos services. Ça peut être très utile dans le cadre d'invitations à des événements ou des études de marché. Et encore une fois, pardon, les enquêtes de satisfaction, on va pouvoir confectionner soi-même son formulaire en quelques clics. On va pouvoir évidemment faire la mise en forme qu'on le souhaite au niveau des couleurs, etc. Je vais vous montrer juste à quoi ressemble par exemple un formulaire. Là, en quête de satisfaction, en l'occurrence, le titre du formulaire. Et puis, effectivement, avec cette notion de minimum et d'échelle de valeur, de minimum à maximum, de façon à ce que votre contact puisse le faire. je voulais juste vous montrer un formulaire intéressant. Si je rentre ici dans les formulaires, voilà ce qu'on va pouvoir faire grosso modo. Je vais valider et générer. Et ça peut ressembler par exemple à ça. Aujourd'hui, une enquête. Donc aujourd'hui, la personne, elle reçoit votre email. Elle clique sur... Donc le mail contient un lien et ce lien, en l'occurrence, il contient, il vous redirige sur ce formulaire. en l'occurrence, de satisfaction. Et donc, quand je reviens tout simplement sur mon enquête de satisfaction, j'accède de la même façon que tout à l'heure à mes statistiques, à mes nombres de réponses. Et je peux avoir aussi bien des statistiques générales que les statistiques sur mon formulaire, ce qui est ce qui m'intéresse en l'occurrence. Êtes-vous satisfait de nos trois premiers mois de collaboration ? Eh bien, j'ai mon échelle de valeur. J'ai une personne qui a répondu... Deux personnes qui ont répondu 10 qui sont très contentes. Eh bien, je vais les remercier. et je vais avoir une action particulière auprès de ces clients. Mais je vais surtout m'occuper de ceux qui ne sont pas contents, évidemment. Mais là, ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Donc voilà. Et à chaque fois, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des résultats de votre formulaire. Merci Anaïs. Merci Anaïs. Du coup, je pense que pour la partie démonstration, on a à peu près tout vu. On voulait juste, du coup, pour conclure sur la partie vraiment fonctionnelle, vous resituez un petit funnel d'acquisition. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que dans Inès, nativement, vous avez déjà pas mal d'outils à votre disposition pour répondre à chaque enjeu de votre cycle aujourd'hui de conversion et de fidélisation client. Mais vous avez également la possibilité de venir plugger d'autres solutions beaucoup plus spécifiques qui peuvent répondre à vos besoins, soit parce qu'elles sont déjà nativement intégrées avec Inès, telles que du Corporama, du Helisphere, du Medjet, soit parce que vous mettez en place aujourd'hui des développements plus spécifiques sur d'autres solutions tierces, grâce notamment aux API. Le but, c'est que vous ayez toujours une sorte de logique et de stratégie de communication de la première prise de contact via un webform jusqu'à la fidélisation via l'enquête de satisfaction finale une fois que la personne est devenue cliente. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est des sujets qui vous intéressent aujourd'hui et si vous souhaitez aller plus en détail sur telle ou telle fonctionnalité. On sera un plaisir de vous accompagner là-dessus. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions si vous avez des questions à nous poser. Je n'en ai pas vu défiler dans le chat. Non, je n'en ai pas vu non plus. Donc n'hésitez pas pendant que... Ah, on en a une. Bonjour, question sur la notion de phoning. Est-il possible de connecter Inès à une interface de type Hermès afin d'enregistrer les appels placés via ma plateforme téléphonique ? sans avoir à ressaisir sans avoir à ressaisir dans Inès des infos. À étudier. Hermès, c'est un outil de téléphonie peut-être de voie sur IP, quelque chose comme ça ? C'est fort possible que ce soit possible. On l'a déjà fait avec des outils de phoning du type GNIP. On est là à l'étude d'une plateforme, d'une interface avec l'outil de téléphonie Ringover. Hermès, je ne connais pas. Mais enfin, voilà, j'aurais tendance à vous dire oui, ce serait possible, mais il faut évidemment étudier ça. Merci Anneille. J'espère que ça répond à la question. Et sinon, comme on dit, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire pour que ce soit une question qui soit étudiée un peu plus en détail. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir vous libérer. Vous avez vu passer à l'écran, n'oubliez pas, le mardi suivi, on aura le webinaire dédié vraiment à l'outil de marketing automation qu'on peut proposer en intégration avec Inès. C'est un outil qui du coup a pas mal évolué autant sur l'intégration que sur l'outil en lui-même qui a sorti une nouvelle version récemment. Donc, ça peut être super intéressant même si vous aviez déjà vu ce type de présentation il y a un ou deux ans de voir ce qu'aujourd'hui on peut faire de plus grâce aux évolutions qui ont été faites depuis un an. Voilà. Et donc, ce sera le dernier webinaire client que l'on fera du semestre et après ça, on vous renverra un nouveau programme à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à venir à ce dernier webinaire avant de partir en vacances. Je te remercie Anaï en tout cas pour ta présentation ultra complète. Merci à toi. Merci à tous. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Ça a l'air encore d'être actif là. Très bien. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne fin de journée. Bon week-end. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio